et bonjour à tous et bienvenue pour cette histoire secondaire avec une super musique encore une nouvelle musique sur sur le jeu franchement le voilà calab toujours un grosse grosse qualité sur les musiques grosse 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 qualité sur les musiques j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup ce que fait calab sur sur les musiques je trouve toujours que les les musiciens de calab sont juste incroyables bon bref juste avant de commencer donc la chronique des costumes estival je voulais vous parler un petit peu parce que ça va un petit peu bouger sur la chaîne voilà vous savez ça fait maintenant quasiment deux ans que je suis à ce rythme de croisière qui n'est qui était prévu à la base pour être temporaire à savoir un épisode de bleach tous les mercredis entrecoupé d'autres choses s'il n'y a pas de contenu et le samedi c'est de world of warcraft j'ai fini de tourner la série world of warcraft je vous le dis ça se terminera l'épisode 119 alors vous avez encore de nombreuses semaines de contenu qui vont arriver donc il n'y a pas de souci encore 20 25 épisodes je crois donc voilà vous avez encore 25 semaines de contenu sans problème ça va ça nous mène jusqu'en 2022 ça y'a pas de souci voilà d'un autre côté donc il ya bleach ça je veux continuer bleach j'adore vous savez je suis un gros gros fan et donc il y aura toujours ça mercredi et en fait là j'hésite j'hésite à un truc parce que j'ai deux séries qui sont attendues là vous avez eu deux épisodes avant là les deux mercredis qui viennent de passer vous avez eu voilà des vidéos autres vous avez eu deux deux vidéos de la série ce que j'appelle les gratuits les gratuits du net au début je voulais mettre les gratuits de steam mais il y en a d'autres qui sont prévus mais qui qui sont du net qui sont pas qui sont pas de steam j'en cherche je cherche des vidéos comme ça des jeux qui sont rapides à faire en une vidéo qui peuvent être intéressante voilà donc si vous en avez proposé les déjà et ensuite j'ai deux autres séries qui sont tournées et qui attendent d'être publié une de 18 épisodes une de 26 épisodes autant vous dire que j'ai du contenu en attente la question c'est est ce que vous est ce que je les mettrai enfin qu'est ce qui pour vous ce serait le mieux est ce que je continue à publier du bleach tous les mercredis entrecoupé éventuellement d'autres contenus quand il n'y a pas de contenu sur bleach et le samedi je continue à publier des vidéos et ce sera le donc ce sera les séries que j'ai tourné autre ce qui fait qu'on maintiendrait le rythme de deux vidéos par semaine qui n'était à la base pas prévu je vous rappelle que à la base l'idée de mettre des vidéos le samedi c'était au cas où le mercredi y aurait pas du tout de contenu parce que voilà je moi à côté j'ai un boulot voilà mais il s'avère que j'ai pris de l'avance et j'ai pris de l'avance sur le contenu de ma chaîne donc donc en fait je sais pas quoi faire en fait soit je publie les deux séries qui sont tournées donc l'une à la suite de l'autre le mercredi quand il n'y a pas de bijou rassoulouse et bill devient là devient la série vraiment principale de la chaîne soit on peut faire aussi autre chose c'est je publie là la prochaine série le mercredi et donc pendant 18 semaines il n'y a pas de bijou rassoulouse on peut partir là dessus c'est à dire là pendant une coupure de sur la chaîne de 18 semaines ça fait quand même plus de deux mois enfin ça fait ouais ça fait trois mois quand ça fait trois mois sans voilà c'est une c'est une idée on peut faire ça et puis ça me paraît très bizarre quand même il n'y a pas de bijou pendant pendant plusieurs semaines mais peut-être voilà je donc dites moi vous comment vous verriez peut-être la chose parce que là je suis voilà j'ai du contenu en avance c'est surtout ça le problème bref donc ça fait cinq minutes donc on discute on va donc faire la chronique des costumes et des coutumes estivales petite histoire secondaire je sais pas combien il y a deux chapitres comme d'habitude ouais j'ai mon équipe et ouais on va pas prendre on va pas prendre le bonus d'xp pour une fois vous avez vu que j'ai dépensé des camps j'ai dépensé des camps pour faire pour rattraper mon retard sur les personnages que je dois up donc j'ai dépensé 100 millions de camps je ne sais pas ce que c'est tu sais les nouilles qui descendent dans un toboggan bambouille alors là j'ai jamais entendu parler de ça qu'est-ce qui te prend tout à coup j'ai vu une émission dans la télé d'accord ok la télé qui présentait les coutumes estivales du monde des humains en tant que shinigami il est de mon devoir d'étudier la culture du monde des humains et de présenter mes conclusions au je vais couper mon ventilo on s'entendra peut-être mieux conclusion aux autorités de la social society c'est pourquoi j'ai décidé d'étudier les coutumes estivales j'y arrivais en bref tu te sers de ton boulot comme pretexte pour t'amuser comment oses-tu cette tâche fait clairement partie de mes responsabilités et ça va j'ai compris et alors tes sonagashi s'omène tu comptes faire ça où et bien tu sais le terrain du magasin urahara serait parfait non je file de ce pas sur urahara lui demander si c'est possible et doucement tu es folle de courir parce qu'il y a une chaleur pareille c'est vrai que là les températures remontent au moment où je tourne faudrait peut-être que j'aille vérifier les températures de mes serveurs et que je vérifie si tout fonctionne bref c'est ça ah oui alors juste avant de continuer j'annonce aussi les deux prochaines semaines le Dukai aura pas de bûche c'est sûr je publie deux vidéos qui sont en attente aussi depuis un petit bout de temps faut que je les upload d'ailleurs faut que je lance l'upload tout de suite après et voilà toute l'histoire puis-je disposer de votre terrain c'est une activité traditionnelle et amusante j'accepte si je peux me permettre pouvons nous nous joindre à vous bien sûr Okia c'est bien beau d'avoir trouvé un lieu mais pour le toboggan de bambou qu'est-ce que tu comptes faire c'est l'essentiel pas de soucis et je me suis chargé de tout mais c'est moi qui ai tout transporté Renji tu passes ton temps à te faire refiler les corvées tu as tant de temps libre que ça boucle là moi du temps libre je suis un homme occupé je te signale occupé à quoi on se le demande Renji il n'y a pas assez de bambou pardon mais bien sûr que si j'en ai apporté une quantité monumentale attends tu as l'intention de construire un toboggan de quelle taille au juste celui de la télé était encore plus long oui c'est parce que c'était la télé s'ils peuvent faire ça à la télé on peut le faire aussi Ichigo Renji vous manquez d'enthousiasme c'est tout explique moi un peu ce que ça a à voir avec l'enthousiasme tu te rends compte des efforts que j'ai dû déployer pour trimballer tous ces bambous idiot c'est mon frère qui s'est chargé de nous obtenir ces bambous vous voyez combien il se démène pour nous si vous n'êtes pas capable de le remercier du fond du coeur où va le monde au lieu de faire des grands discours tu aurais pu m'aider à porter tous ces bambous bon comme ça ça devrait aller c'est plus difficile que je l'imaginais je trouve qu'on a fait du bon travail dis donc Ichigo c'est un peu tordu ici qu'est ce qu'on fait on chauffe un peu et ça sera réglé on chauffe pas de problème laissez moi faire oulala oulala arrête imbécile si ton boulet rouge démolit tout bon cette fois c'est parfait disons plus ou moins parfait allez j'ai encore mal où tu m'as frappé très bien très bien mesdames et messieurs je lance les nouilles au roux peux-tu ouvrir l'arrivée d'eau c'est parti par contre on verra rien ça ne vient pas les recueils regardez là ah c'est l'endroit qui était un peu tordu non mais non stop l'eau s'accumule et les nouilles avec c'est pas bon il faut absolument arrêter l'eau le toboggan les nouilles tout le monde va bien nous ça va mais les bambous spécialement préparés par mon frère ne te laisse pas abattre rukia c'est cassé c'est cassé il faut passer autre chose bon il reste des nouilles on les mange dans un bol normalement bon ok on va voir un chapitre par tradition de là-bas par par coutume de là-bas je ne connaissais pas du tout j'aimerais savoir j'aimerais savoir j'ai juste regardé rapidement son nagashi son nagashi j'ai juste regardé à quoi ça ressemble sur dog dog go images ah ouais ça a l'air fun alors c'est les toboggan tout droit moi je m'attendais à un truc éventuellement en en comment dire en spirale non en fait c'est c'est vraiment un toboggan de bambou tout droit dans lequel c'est cool de l'eau chaude et des nouilles et puis bah les gens avec leurs baguettes ils récupèrent ah si là il y a une version mais en plastique elle est pas en bambou ou qui tourne sur une main un petit peu un si si donc ok ça a l'air super fun à faire ça a l'air super fun et super convivial à faire je trouve ça non je trouve ça cool en contre la question c'est qu'est-ce qu'ils mettent au bout parce que si les nouilles elles arrivent au bout elles sont perdues non ? faut mettre un recyclé au bout non ? bref ok bah écoutez moi je suis content que j'ai découvert une nouvelle chose et c'est vrai que ça ça donne envie d'essayer ça donne envie d'essayer je vous conseille d'aller voir sur sur DuckDuckGoImages ou sur Google Images votre moteur de recherche que vous préférez en fait je m'embête à prendre des bonus mais hop on va pas les prendre j'ai besoin d'éconner mais j'ai des comptes euh Rukia Ichigo ciao Rime qu'y a-t-il ? vous avez un peu de temps si ça vous dit je vous invite au cinéma au cinéma moi je veux bien mais qu'est-ce qu'il prend d'un coup ? Rukia m'a dit qu'hier elle s'intéressait aux activités estivales et je me suis dit pourquoi pas un film d'horreur il y en a toujours en été j'ai acheté des billets en promotion j'ai là je sais que c'est c'est vrai je n'aime pas les films d'horreur j'allais dire j'ai horreur de films d'horreur mais je n'aime pas les films d'horreur il y a certains films d'effroi que j'aime bien type euh la tempête du cercle tu me connaissais qui est un spirale de Stephen King euh puis j'avais regardé à l'époque c'était le kingdom hospital pareil de Stephen King en fait en fait à part les adaptations de Stephen King dans l'ensemble euh j'aime pas les films d'horreur euh c'est vrai qu'ils sortent toujours des films d'horreur en été tout le monde dit que celui-ci est excellent il paraît que les effets spéciaux sont tombés au fait qu'est-ce que c'est juste un film d'horreur et ben c'est un film où il y a des fantômes tout le monde parle à grands cris de magie et de malédiction on s'amuse présenté comme ça on dirait plutôt une comédie quand on pense les fantômes c'est normal pour les Shinigami et c'est plutôt le fait que les Shinigami existent qui est digne d'un film d'horreur ça c'est pas sympa euh bon mais au final qu'est-ce que c'est qu'un film d'horreur on n'a qu'à aller voir le film tu comprendras direction les salles obscures le dernier film d'horreur que j'ai vu c'est Destination Finale parce que c'est un ami qui m'y a embarqué un petit peu de force et j'ai pas dormi pendant une semaine et j'ai vraiment horreur de ça ça me je trouve ça super con moi enfin je suis désolé si vous aimez les films d'horreur mais mais c'est juste du gore pour du gore quoi c'est c'est vraiment du gore pour du gore et c'est aucun intérêt euh quelques heures plus tard c'était génial ce film surtout la scène où un pied émerge du plat de soupe miso c'était la plus drôle c'était pas censé être comique mais présenté hors contexte oui ça ressemble à un gag dis Rukia qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce qu'elle était drôle cette scène elle elle doit être terrifiée tu m'as pas l'air dans ton assiette je vais très bien très bien vous voyez ça à mon avis c'est le genre d'état dans lequel je suis elle est dans le même état que moi quand je sors d'un film d'horreur c'est non c'est d'un côté tu te dis putain ce que j'ai vu c'est de la merde mais d'un côté tu te dis putain je vais pas dormir pendant une semaine parce que les images du film elles vont me revenir quoi c'est ce truc entre deux quoi moi c'est pour ça que j'aime pas c'est pour ça que j'aime pas ça les films d'horreur je préfère dormir c'est ça le truc Ichigo allons l'éliminer tout à l'heure quand le holo est apparu tu as sursauté je me trompe est-ce que tu aurais peur pendant le film bah en même temps le but d'un film d'horreur c'est d'avoir peur quoi je veux dire sinon comme si une force pareille pouvait me faire peur au fond c'est vrai la musique annonce la musique annonce les films horribles tout est téléphoné quel idiot aurait peur d'un film pareil c'est ridicule Chappie euh oui veux-tu bien ceinturer Ichigo hein bien compris mais pourquoi tu es bien téméraire on va voir ce qui arrive à ceux qui se moquent de moi euh je vais t'apprendre moi je suis prêt non stop ça c'est digne un film d'horreur ça se faire euh se faire ceinturer par Chappie pendant que Kekia te passe en savon quoi ok donc chapitre 2 c'était les films d'horreur bon voilà après si l'exorciste ou je sais pas si on peut considérer si euh pour terminer sur les films d'horreur hein si euh oh le film avec Inu Reeves euh Constantine Constantine je sais pas si c'est vraiment considéré comme de l'horreur ou pas pourquoi je fais ça mais euh parce que Constantine j'avais bien aimé mais c'est pas vraiment de l'horreur pour le coup c'est plus de l'action je trouve c'est comme La Momie c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur donc ça limite ces films là je veux dire La Momie ou ou Constantine ça 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 c'est je trouve que c'est plutôt pas mal comme film regarde Rukia euh qu'est-ce que c'est un prospectus oui un festival d'été il y en a aussi à Karakura Yuzo et Karine sont partis faire un tour on va voir oui je vous accompagne bien sûr j'ai hâte de voir toutes ces nanas aux vêtements trempés de sueur entraîné par l'ambiance brûlante du festival allez Yuzugo mets moi dans ton sac pas question tu vas encore t'échapper et causer des ennuis tu restes ici point tu es cruel méchant ça dit que tu souffres tu la boucles et tu dors bien sagement ici du coup j'ai hâte de mettre tu vas bien tu vas bien tu vas bien tu vas bien ais j'ai hâte j'ai hâte d'une je fais tu vas bien j'ha dit vous allez m'écouter quoi quelqu'un cherche la bagarre en plein milieu du festival cette voix me dit quelque chose attendez excusez moi je vérifie un truc mais qu'est ce que vous fabriquer bon sang attendez je vérifie juste un truc oui on est bon et oui c'est bien au rio vous êtes tous vous êtes tous dans le monde des humains on est venu récolter un peu d'argent je ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce ce sprite de chouel en mode un peu biker j'aime beaucoup ce sprite en fait de chouel ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu les par contre les bracelets avec les chaînes c'est un petit peu le bracelet avec la chaîne ça fait un petit peu trop mais je trouve ça mais je trouve ce sprite super cool de chouel il y a un stand où on vend des produits qu'on a confectionné à la main on a inventé une minute il faudrait qu'on accélère un petit peu les shinigamis qui viennent dans le monde des humains excusez moi pour récolter de l'argent en tenant un stand d'un festival qu'est ce que c'est que cette histoire et alors c'est fini les critiques gratuites c'est pas comme ça que tu vas commencer à attirer les femmes tu sais tu as mais elle est aussi insupportable que conne c'est incroyable elle est aussi insupportable que comme avec son petit short il à l'est ce soit était sympa aussi et j'ai l'impression que son visage a été retravaillé non j'ai l'impression que son visage a été redessiné tu me lâches oui bon sang quel est le problème là par contre j'avais eu réussi et chigo rukia dites le leur vous que c'est inacceptable on sent qu'est ce qu'il est pénible à brailler comme ça le capitaine qu'on reçut et qu'on reçut chie devant lui aussi ses produits sur notre stand il comporte un dispositif qui surveille la vie des humains et les sites d'apparition de holo et envoie les données automatiquement à son laboratoire quoi mais c'est pire que les écoutes téléphoniques il s'agit seulement de récupérer des données chiffrées à titre de référence à long ça n'a aucun impact sur le corps et ce dispositif est ce que tu peux le manipuler depuis ton labo pour attirer des holos ou quelque chose comme ça la durée est bien vu on lui voit sur ce coup là j'ai raison c'est ça c'est pour ça que tu ne dis plus rien mais qu'il est pénible connaît tu les risques qu'en cours ce qui perturbe mes expériences sauf que la vie privée sauf que la vie privée compte plus que tes expériences non j'ai bien d'accord et tu dois désolé mais je ne vais pas te laisser faire puisque c'est comme ça pour cette fois je jette l'éponge essayez de ne pas utiliser ces dispositifs dans le monde des humains quelle histoire vous avez l'intention de faire le tour des autres stands maintenant non j'ai déjà fait un réglé ah oui dans ce cas laisse moi t'offrir ces confiseries ce sont celles que nous vendons à notre stand je compte sur toi pour nous faire de la publicité je vois en voilà une qui a la tête sur les épaules bon on a étudié puisque on a étudié presque tous les stands en profondeur c'est du bon travail je n'aurais jamais cru qu'essayer d'attraper les poissons rouges ou découper des motifs en sucre étaient des activités aussi passionnantes tu oublies ta passion pour les alors là je vais taper des recherches il y a qui se basse alors qu'est ce que c'est que les yaki se basse il y a qui se basse d'accord ça a l'air d'être un plat à base de nouilles nuit je vois des crevettes possiblement des nouilles des algues du qu'ils sont à des carnes d'accord ok alors c'est un petit peu l'équivalent du chili con carnet mais mais chez eux quoi donc c'est des nouilles des fruits de mer il ya peut-être des morceaux qui ressemblent à des morceaux de boeuf voilà c'est un simple à quoi c'est c'est un plat à base de de nouilles et de de fruits de mer et possiblement de viande ça dépend des trucs il y en a un avec un oeuf un oeuf au plat dessus ok alors aussi donc les okono miyaki okono miyaki oh ça alors ça ressemble c'est un plat aussi mais ça ressemble presque à un gâteau par contre qu'est ce qu'il ya dedans je n'en sais strictement rien il y en a un où il a l'air d'y avoir du jambon il ya une sauce en une sauce dessus mais une sorte de sauce blanche par dessus là il ya des champignons sur celle là ouais voilà c'est un plat aussi mais c'est c'est un aspect bien différent ça ressemble à une sorte de tarte en fait c'est on dirait une galette mais enfin c'est comme on dit on dirait presque à feuilleter chez nous mais c'est rond et vraiment forme de tarte c'est mais sale mais ça a l'air d'être un plat principal cette masse de barbe à papa bon s'en connaît des saucisses cette glace cette pomme d'amour tu n'as pas l'impression d'avoir acheté trop de choses j'aimerais le chrono par contre parce qu'on a 27 minutes tu as réussi les takoyaki alors ça par contre je connais et ce cas et ce gâteau alors les tac les takoyaki c'est du pas de bêtises c'est du peu tout à non ça ressemble à des choux vous savez les choux à la crème qu'on a en france ça ressemble un peu à ça et je sais pas y'a là ouais mais il avait l'air d'y avoir du chou dessus quelque chose de déjà à la y en a un ouvert et c'est ça donc en fait à d'accord ok en fait c'est du tout peu fric ça a l'air ça a l'air d'être ça et c'est l'air d'être du poulpe et 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 de mettre de la chapelure et et c'est fri c'est ça a l'air d'être ça alors c'est pas les tacoyaki alors qu'est-ce que ce gâteau bon bref et qui va manger tout ça hein le festival d'été de karakura n'a lieu qu'une fois par an c'est vrai il ya bien il faut bien que j'en profite un maximum maintenant ou alors boum qu'est ce qui se passe ah oui c'est vrai il ya des faits d'artifice aujourd'hui yuzu a passé la journée à en parler des faits d'artifice le monde des humains est rempli de belles choses de choses passionnantes qu'est ce qui compte tout à coup quand je touche du doigt la culture du monde des humains il m'arrive de me sentir fier de notre travail je suis heureuse d'avoir pu voir les habitants du monde des humains profiter de la vie ils n'étaient pas les seuls à en profiter tu t'en es donné à coeur joie toi aussi bien sûr le but était de profiter au maximum de coutumes estivales du monde des humains j'ai pu fait j'ai pu le faire grâce à vous et je vous remercie c'est rien moi aussi j'ai passé un bon moment c'est principal c'est à mon tour de préparer quelque chose pour que tout le monde s'amuse un festival de films d'horreur qui ne font pas peur ça vous dit un film d'horreur qui fait pas peur ça n'a plus de sens alors il peut y avoir de très très bons nanars dans le genre là j'ai tellement nul qu'il n'a pas qui me viennent en tête mais mais il ya des gros nanars de films d'horreur qui font pas peur et c'est vrai dans le sens ou alors si si les parodies films d'horreur type scary movie moi ça fait moi ça me fait plus c'est rire scary movie par exemple c'est 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 à c'est vrai c'est extrêmement drôle mais voilà c'est l'humour assez assez bof la plupart du temps mais où la cité de la peur la cité de la peur c'est excellent comme 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 parodie de film un peu thriller j'adore moi la cité de la peur ta glace est en train de foudre ah non il faut pas me lancer sur le cinéma moi c'est ça le problème c'est que dès qu'on parle de cinéma je parle dans tous les sens c'est brûlant arrête je veux je peux pas porter tout ça bon écoutez apparemment c'est fini qu'est ce qu'on obtient on obtient un maillot reconnaissance on va voir tout de suite si on le plus et puis on va voir si on a quelques tirages on doit en avoir on doit avoir quelques tirages je sais j'ai pas de bêtises je vais récupérer hop génial des j'avais besoin de alors et tant que j'y suis non on va laisser pendant oui je voulais voir donc est ce que le nouveau maillouri enfin ce que c'est maillouri est ce que c'est un nouveau ou pas non c'est un nouveau personnage alors j'ai la flèche est passée en transparent une seconde je sais pas si vous avez vu les les donc les les tailloyaki quand la flèche est devenue transparente parce que j'ai toujours la fenêtre la fenêtre firefox vers derrière je vais voir quoi oui c'est bon hop on va aller voir ok oh bon pourquoi pas allez hop on va faire un petit une petite sélection d'arène même si c'est pas voilà ce qui ce qui m'emballe le plus mais c'est que 150 orbes et non malheureusement pas de 5 étoiles là dessus on a une autre l'autre 150 on va la faire aussi safway pareil on a toujours pas le chapitre 2 de safway bon on l'aura peut-être d'ici quelques semaines non j'ai joué on l'a on l'a souvent on l'a souvent bon on a deux tickets de 5 étoiles donc on va donc déjà ça fait deux personnages 5 étoiles en plus je vais remettre aussi chrono tant que j'y suis 33 minutes on a un petit peu de temps oula attendez excusez moi j'ai passé un petit peu vite j'ai cliqué en fait j'ai recliqué dans la fenêtre en fait bon on atteint saison du dessus que j'avais déjà mais qui balance des gatsugatensho ah la la super on va dépenser un petit peu d'orbes enfin je sais pas si ça vaut le coup qui me l'a autorré dac et grotesque nico rosc a quand même été allé carassa je dois avoir toutes les versions ça y est la peau ah non j'avais pas cette version force eh ben d'accord ben super 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 on va faire un petit tirage tiré 4 ou 5 étoiles on peut potentiellement avoir un 5 étoiles là dessus non ah c'est au rare à ça ah non c'est là par contre j'ai eu que la vie j'ai eu que des quatre retires logiques c'est logique bon et on a une centaine de tickets brave souls on va les lancer non voilà pire que pire que tout là on a que les trois étoiles comme ça ça c'est réglé ah ah ça c'est j'allais dire hikaku j'allais dire madaramé mais hikaku madaramé quand j'avais déjà de toute façon ah nemi elle ah non on va on a elles ont une voix qui se ressemble beaucoup je soupçonne que ce soit la même doubleuse qui fasse ono hana et nemi elle là c'est nemi elle mais elle a une voix très très proche je trouve ono hana et nemi elle voilà je me demande si c'est pas la même doubleuse qui fait le qui fait les voix c'est le duo de alors eux je ne je dois pas les avoir qui est au nez et sentaro on va juste voir si on a un deuxième 5 étoiles c'est le cas où mais je pense pas bah si je les avais déjà mais je me souvenais pas je me souvenais pas ils avoir donc donc... nemmu j'avais beaucoup de 5 étoiles malheureusement il y en a qu'un seul pour le moment que j'avais déjà que je ne rêvais pas. C'était le Sayalaporo Force. Ah d'accord, ok. C'est la rencard là, que tout le monde s'affiche. Ah, il est mort. Mais bon, ça c'est 4 étoiles. Voilà, dernier tirage. Ah, encore une Amori. Mais la version... La version étudiante... Je vous dis, il faudrait que je fasse le tour des versions étudiantes. Est-ce que je l'avais ? Eh non, je ne l'avais pas. Il me croit que j'en ai peu. Je dois avoir Rukia, c'est sûr. J'ai Rukia, Izuru et Renji, c'est sûr. Maintenant, j'ai... Donc, une Amori. Et c'est cool, ça fait 2 5 étoiles. Ça fait 2 5 étoiles que de nouveau là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on en fait d'autres ? Je ne l'ai pas cette version de Okutake. Malheureusement, ça ne veut pas. Bienvenue à l'Excushine. Ginjo, bien sûr. Bienvenue à l'Excushine. Allez. On va dépenser encore 200 heures moins plus. On va voir ce que ça vaut. Ouh, Nemu met la version Machine Society. Elle est super, cette image. Elle est superbe. J'aimerais bien la voir pour le screenshot de la vignette YouTube. Est-ce qu'elle est... Ouais, oh, mais regardez-moi ça. 2 5 étoiles en plus. Et j'ai aussi Ichigo de la... De la... Gin Society, c'est ça ? La version Magic Society, ou je ne sais pas quoi. La version Mille et Une Nuit, la version Aladin un petit peu, avec la lampe et tout le zénie. Et j'ai encore... Evidemment, Tenza. Mais ouais, euh... Nemu version Machine Society, euh... Elle est super cool. La présidente d'une entreprise de sécurité privée dans la Machine Society, le pays de la vapeur et de la magie. Suite à un certain... d'incident, Kone et Rukia la prennent pour partenaire. Eh, mais elle est superbe, cette image. Eh, non, je vais faire un screen sur mon téléphone, je vais la mettre en... En miniature. Elle est, elle est, elle est, elle est super belle, comme image. Eh, non, franchement, franchement, là, je suis fan. Là, je suis complètement fan de cette version. Pourtant, je ne suis pas super fan. C'est très, très inspiré de Bioshock. C'est clairement inspiré de Bioshock, la Machine Society. Mais, euh... Mais j'aime beaucoup. Bah, au choc, je n'ai jamais... Je n'ai jamais joué. J'ai toujours regardé des Let's Play sur Internet. Euh... Je sais pas si c'est un jeu qui me plairait à jouer. Mais, mais l'histoire me... Dans les Let's Play que j'ai regardé, l'histoire me plaît beaucoup. Euh... Bah, écoutez, euh... Le truc-conne. Et puis, bah, je vais avoir du boulot, moi, pour augmenter encore ces nouveaux 5 étoiles. Non, c'est pas ce que je voulais. Ah ! Hop, 17h vient de passer. Hop ! Donc, nouvelle journée. Euh... C'est l'autre fille de conne que je voulais. Euh... 45 000... Ouais, allez, on va... On va prendre les... Hop ! 48 000... Allez ! On va voir pour récupérer quelques... Quelques volontés de Yoku, j'en avais besoin. Alors, même si j'en ai une centaine, hein. J'ai une centaine de volontés de Yoku, euh... Dans mon inventaire. Une. Mais bon, ça, c'est... Voilà, c'est un petit peu la... C'est un peu la petite tradition sur cette chaîne, de faire les... Les autres icônes pour avoir les volontés de Yoku. On profite de la musique, hein. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. On est... Va voir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501